Le deuxième prix national, mention spéciale, va à une jeune femme extrêmement talentueuse qui est écrivain, qui est journaliste, qui a travaillé à la télévision mais pas que, qui se produit au théâtre et pas que. Et son dernier livre qui a fait parler beaucoup s'appelle « L'assignation, les noirs n'existent pas » et j'appelle donc à la tribune Tania de Montaigne. Chère Tania, je vous remets votre mariane. Merci. Alors je voudrais remercier le jury d'avoir distingué mon livre « L'assignation, les noirs n'existent pas » et de l'avoir hissé sur un socle qui l'oblige et m'oblige avec lui. Car il y a pour moi dans la laïcité la condition et le préalable à trois idées puissantes et belles, la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est un équilibre aussi fragile et complexe que fort et clair. Il tient par nous et s'il périt, ce sera par nous. À l'heure où sur tous les continents, les pays tombent les uns après les autres sous la coupe du simplisme, du rejet et du racisme, où il paraît plus simple de voter pour celui ou celle qui criera le plus fort que le problème, c'est l'autre. Et l'autre, c'est le noir, le juif, le musulman, le jaune, le rhum, l'homosexuel, la femme, le mexicain, le rohingya, à l'heure où il est devenu normal de croiser des soldats devant des écoles, de passer par des portiques de sécurité pour aller faire ses courses, de ne même plus distinguer un fusil du mobilier urbain, où l'on peut mourir de prendre un café en terrasse, d'aller à un concert, de regarder un défilé du 14 juillet. À l'heure où certains croient se trouver en perdant les autres, à coups de bombes, de couteaux, de camions lancés à pleine vitesse, j'ai voulu essayer, avec ce livre, de mettre un peu d'oxygène dans l'asphyxie ambiante, tenter de relancer les dés en sortant de la dialectique du communautarisme et du nationalisme qui, tous deux, veulent répondre à la question « qui suis-je ? » en n'ayant que la race pour solution, tirant chacun vers cette tentation morbide de penser qu'une couleur ou une religion disent tout d'une personne. « Qui suis-je ? » J'ai commencé à penser à ce livre le jour où, venant participer à un débat, j'ai entendu la personne chargée d'animer la rencontre me dire « comment est-ce que je dois vous présenter ? » « Vous êtes... » « Enfin, je ne sais pas... » « Vous êtes... » « Noir ? » « De couleur ? » « Black ? » « Enfin, comment vous diriez ? Comment dois-je vous appeler ? » « Comment dois-je vous appeler ? » J'ai un nom, un prénom, j'en ai même trois. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas l'embarras du choix. J'ai un métier aussi, j'ai un parcours. Mais tout ça ne valait rien pour cette personne. Non, la chose la plus parlante pour elle, celle qui me disait le mieux à ses yeux, c'était ma couleur. J'imagine que ça aurait aussi pu être ma religion, mais là, ça supposait qu'elle me la demande parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Mais me demander, c'était déjà prendre le risque de la relation. C'était déjà une potentielle complexité. Alors que le principe, c'est justement de ne pas me connaître, de faire simple, d'aller vite. Comment dois-je vous appeler ? Dans cette question qui n'en était pas une, il y avait l'idée que si elle pouvait dire ma couleur avec le mot approprié, elle aurait tout dit de moi et il n'y aurait plus à y revenir. Comment dois-je vous appeler ? Personne ne peut passer une chaîne à la cheville de son compagnon humain sans finir par se nouer l'autre bout autour du cou, a dit Frédéric Douglas dans un discours à Washington en 1883. Frédéric Douglas était né esclave et il l'est resté jusqu'à ses 20 ans. Mais au moment de ce discours, il ne l'était plus. Il était écrivain. Mais il savait précisément ce qu'était une chaîne. Il en connaissait le poids, réel et symbolique. Et il savait ce que devient un être à qui on interdit le mouvement, réel et symbolique. Et il savait que personne ne gagne à ranger l'autre dans une boîte, que tout le monde meurt d'avoir interdit à l'autre d'exister. Alors, vivons, puissamment, fortement, soyons libres, égaux et fraternels, sans capitulation, sans persécution, simplement libres, égaux et fraternels. Comment dois-je vous appeler ? Appelez-moi Tania, appelez-moi Madame, appelez-moi Française, appelez-moi Européenne, appelez-moi être humain, ça suffira bien. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?